A peine entré en vigueur jeudi soir, les nouvelles restrictions du décret anti-immigration de Donald Trump provoquent déjà des manifestations comme ici à l'aéroport de Los Angeles. Le dispositif est censé prévenir l'arrivée de terroristes étrangers. Il interdit temporairement l'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de six pays musulmans et des réfugiés du monde entier. Je pense que c'est important pour les gens de rester en alerte, de comprendre que ce qui se passe est discriminatoire, constitutionnel, et que c'est fondé sur une rhétorique islamophobe et contre les minorités en général et les gens qui voyagent en général. Après cinq mois de contentieux devant les tribunaux, cette mesure très controversée du président américain a été restaurée partiellement lundi par la Cour suprême, mais de nombreuses questions restent en suspens. La plupart des musulmans pensent que ce n'est pas le meilleur moyen de favoriser la paix, mais on respecte ce que les Etats-Unis ont choisi de faire. J'espère que les Etats-Unis vont penser à la paix, à l'harmonie comme seul but. Les voyageurs des pays concernés et les associations de réfugiés ne cachent pas leur inquiétude. Ce texte est largement jugé islamophobe.